Bonjour Jean-Michel Fauvergue, vous êtes directeur du RAID, c'est vous qui avez dirigé l'assaut hier matin à Saint-Denis contre l'appartement où se trouvait un groupe de djihadistes. Vous avez mené cet assaut à partir de 4h20 hier matin. Vous connaissiez le nombre d'occupants de l'appartement que vous avez investi au troisième étage ? Écoutez, le RAID est une unité qui se met à la disposition des autres unités de la police nationale et donc là on était requis par le service antiterroriste qui nous avait donné tous les renseignements qu'ils avaient en leur possession. Et vous connaissiez le nombre d'occupants de l'appartement ? Et on est parti sur 3 occupants dont une femme. On était parti là-dessus. 3 dont une femme et visiblement ils étaient plus nombreux ? Visiblement ils étaient plus nombreux. Combien d'après vous ? Quand vous refaites le film des événements ? Écoutez, c'est pas d'après moi, c'est selon les résultats qu'on a eu. On a arrêté dans la première heure trois individus qu'on a arrêtés et mis à disposition des services antiterroristes. Donc j'insiste là-dessus puisque le RAID est un service de police et notre rôle est d'arrêter les gens et de les mettre à disposition de la justice. C'est au service de la justice, on l'a bien compris. Non, non, mais je le répète, mais non, non, nous sommes d'accord, M. Foubert. D'accord. Ensuite, nous sommes intervenus, il y a la femme qui s'est fait exploser et le corps qui a été retrouvé, donc ça en fait deux de plus. Et à la fin, nous en avons arrêté deux autres, que nous avons aussi remis au service d'antiterroristes. Donc il se peut qu'il y ait trois morts en fait, au total ? Alors sur le troisième mort, moi je suis très prudent, mais... Vous êtes très prudent, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, en réalité je ne sais pas. Néanmoins, mes snipers qui sont beaucoup intervenus là-dedans, dans cet assaut, me disent d'avoir touché deux fois deux personnes différentes, des individus différents. Maintenant, dans le feu de l'action, il y a des confusions qui se font, y compris pour nous d'ailleurs. Donc on attend de voir si sous les décombres il y a effectivement un deuxième, mais je ne peux pas m'engager là-dessus. Vous ne pouvez pas être catégorique. Vous saviez en investissant en cet appartement qu'Abdelmaï d'Abaoud pouvait être là, vous l'avez dit. Donc vous vous attendiez à quelque chose de très violent. Même s'il n'était pas là d'ailleurs, puisqu'on avait tout renseignement sur aussi les autres, en particulier la femme. Mais on avait la quasi-certitude qu'elle avait un gilet, qu'ils avaient des gilets piégés. Vous avez procédé, Jean-Michel Faurer, comme vous procédez toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire faire exploser la porte pour rentrer. Et puis là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, pour expliquer ça, c'est difficile. L'ouverture de portes à l'explosif, qui n'est pas le seul système d'ouverture de portes, le système le plus simple étant d'avoir les clés. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Oui, mais c'est ce qu'on avait fait à Vincennes aussi. D'accord. Le système d'ouverture de portes à l'explosif nous donne l'avantage, à la fois de l'ouverture de la porte, et ça a un effet sidérant. Voilà pourquoi on avait choisi, voilà pourquoi j'ai validé ce système d'ouverture de portes. Et ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché, et de temps en temps, ça ne marche pas, ni ce système ni les autres. Et donc là, malheureusement, ça n'a pas marché au mauvais moment. Et donc, nous n'avons pas eu l'effet de surprise que nous recherchions. Et partant de là, c'est engagé une longue fusillade. Alain Racco ? Le grand public se dit que pour ouvrir une porte avec sécurité, il faut mettre un maximum d'explosifs et qu'on est sûr de faire sauter. Or là, ce n'est pas toujours possible. Non, non, non. D'abord, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas mettre un maximum d'explosifs. D'abord, on a un entourage, il ne faut pas effondrer le palier. Ce n'est pas du tout ça. Il faut mettre des explosifs au bon endroit. Et ensuite, il faut une certaine catégorie d'explosifs. Nos responsables effractions au RAID sont très expérimentés là-dessus. Ils s'entraînent régulièrement, en particulier avec les SAS anglais, qui sont les premiers au monde là-dessus. Et ils ont une très très grosse technicité. Ça s'est vu d'ailleurs à Vincennes, sur la porte arrière, où les spécialistes du RAID ont ouvert une porte qui était une porte tirante, ce qui est très difficile à faire avec l'explosif. Mais il ne faut pas forcément mettre énormément d'explosifs. Dans quelles circonstances s'est produite l'explosion de la kamikaze ? Elle s'est produite au milieu de l'intervention. Je ne me rappelle plus, j'ai la notion du temps qui n'est pas très nette. Elle s'est produite au milieu de l'intervention. Après une longue rafale de Kalachnikov, qui venait sans doute d'elle, elle s'est faite exploser. Elle s'est faite exploser, ce sont les balles que vos hommes tiraient qui l'ont faites exploser ? On ne sait pas. Les deux hypothèses sont possibles ou vous penchez pour l'idée qu'elle s'est faite exploser ? De toute façon, elle s'est faite exploser. Ce ne sont pas les tirs qui vont faire exploser la... C'est elle qui a décidé de déclencher la bombe qu'elle portait sur elle ? Tout à fait. Alors après, dans quelles circonstances ? Je ne sais pas. Beaucoup de tirs ? 5000 balles utilisées de votre côté ? C'est une opération hors normes ? Oui, bien sûr. C'est une opération hors normes. Il y avait déjà eu une opération de ce type-là à Roubaix il y a quelques années. Ça ne s'était plus reproduit depuis... 20 ans ? En 1996 ? Oui, déjà. Sur des radicalisés aussi. Qui étaient braqueurs en plus. Qui étaient aussi dans le banditisme ? Qui étaient dans le banditisme aussi. Et qui ont préféré mourir dans l'incendie de leur propre maison. D'accord, donc il y a 20 ans. Où l'Ored a eu beaucoup de blessés d'ailleurs sur cette affaire-là. Et donc là, c'était la deuxième fois. Alors, oui, oui, il y a eu beaucoup de balles tirées de notre côté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de balles tirées du côté des terroristes. Ils avaient beaucoup de munitions, beaucoup de chargeurs. Ils avaient des grenades. Ils avaient des gilets explosifs. Donc, ça a été une intervention très périlleuse et de type guerre. C'est juste une réflexion qui ne vous est pas adressée. Mais ça veut dire que non seulement des gens qui sont recherchés peuvent aller jusque dans un appartement en Seine-Saint-Denis. Mais ils y arrivaient avec un arsenal considérable. C'est quand même très étonnant. Considérable, ils avaient... Tel que vous le décrivez. Ils avaient en l'occurrence... Il faudra retrouver les armes aussi. Je ne sais pas s'ils ont été retrouvés. Qui ont toutes été détruites, pratiquement. On l'imagine. Ils avaient deux à trois kalachnikovs minimum. Quelques grenades. Enfin, des grenades aussi. Et puis, c'est explosif. En fait, en réalité, on n'est pas sur du considérable. Ce n'est pas des attentats de grosse ampleur. Mais le nombre de munitions est effarant. Plusieurs de vos hommes ont été blessés. Oui. Comment vont-ils ? Très bien. Ils sont sortis de l'hôpital. Ils sont en observation. On va attendre la suite. Il vaut mieux attendre la suite. Comment ils récupèrent d'une opération aussi lourde ? Il y a de la fatigue physique, nerveuse, psychologique. Comment ça se passe ? Écoutez, sans vouloir trop m'avancer, je pense qu'on a été plus choqués et plus marqués par notre intervention Bataclan. Psychologiquement, je parle. Oui, j'entends. Que par cette opération, bien qu'étant une opération de guerre, c'est une opération sur laquelle on s'attendait et pour laquelle on a des armes pour lutter. Vous hommes ont été suivis psychologiquement après le Bataclan ? Oui, bien sûr. Il faut parler ? Même quand on est des professionnels comme vous, de ce type d'intervention qui sont très dures, le Bataclan, ça restera quand même quelque chose d'horrible ? Oui, tout à fait. Et puis il faut parler après. Effectivement, ils sont dirigés. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Il ne faut pas parler à sa famille. Il ne faut pas mettre le poids sur la famille. Il faut parler à des psys. Moi, je parle aux journalistes ensemble. À quoi serez-vous, serons-nous confrontés dans les jours qui viennent ? Jean-Michel Fauvert, écoutez le Premier ministre de l'Assemblée nationale tout à l'heure. Il ne faut aujourd'hui rien exclure. Et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais nous le savons et nous l'avons à l'esprit. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. Quand vous entendez ça, Jean-Michel Fauvert, le patron du RAID, vous pensez quoi ? Écoutez, moi, on l'entend depuis longtemps et on se pose la question depuis longtemps et on s'entraîne depuis longtemps là-dessus. La police nationale en particulier est armée là-dessus. Elle a un groupe qui s'appelle le groupe de contrôle interministériel d'intervention qui travaille sur la menace NRBC, qui est un groupe interministériel, qui travaille en particulier avec la police, avec la gendarmerie et avec le reste des autres ministères qui ont à en connaître et qui travaille en étroite collaboration avec le RAID. Le RAID est prêt à intervenir sur ce type d'intervention. Et le RAID a aussi dans sa compétence l'intervention dans les centres CEA, commissariat de l'énergie atomique, et dans les centres Areva. Après beaucoup d'autres, Jean-Michel Fauvert, je voudrais vous dire notre admiration et notre reconnaissance pour ce que vous faites. Et je vous remercie, vous êtes le directeur du RAID, d'avoir accepté l'invitation d'Europe. Sous-titrage ST' 501